Planter un arbre fruitier et pourquoi pas un pommier dans un petit jardin ou sur le balcon, c'est possible. Pour ça, j'ai choisi de planter un arbre ronin, un balrina. En fait, il s'agit d'un pommier qui est à la fois décoratif pour ses fleurs et bien entendu, puisqu'il s'agit d'un pommier, nous allons pouvoir récolter des pommes dès la première année. Il a la particularité aussi de pousser en colonne. Comme tout arbre cultivé en conteneur, nous allons le tremper, la motte, avant la plantation. On va attendre qu'il n'y ait plus de bulles avant de le dépoter. Maintenant, nous allons couper quelques racines pour l'aider plus tard à éviter le chignon. On passe maintenant à la plantation dans un pot. Le pot doit être le plus grand possible, 40 sur 40 cm de profondeur. Vérifiez qu'il soit bien percé. S'il ne l'est pas, percez-le avant pour drainer. Puisqu'on parle de rempotage, il est important d'y mettre quelques billes d'argile sur 5 à 10 cm d'auteur. On va mettre une petite couche de compost, un compost assez riche. On pourrait aussi y mettre un engrais organique spécial arbre fruitier. Une fois qu'on a mis notre compost, qui est relativement assez riche, on va pouvoir y mettre notre terreau. Alors là, c'est facile, puisque vous trouverez facilement dans le commerce un terreau spécial plantation. C'est vraiment un terreau qui est vraiment adapté à la fois aux arbres fruitiers. Et puis aussi, si on voulait y planter, par exemple, des rosiers, ça serait exactement le même terreau. On met du terreau jusqu'à une bonne moitié, de façon à pouvoir mettre, de positionner notre arbre fruitier. La greffe, comme tout arbre fruitier, doit rester au niveau du sol et ne jamais l'enterrer. Donc on le positionne juste à fleur du pot et on va compléter avec du terreau jusqu'en haut. Voilà, notre balrina, notre pommier balrina est maintenant planté. La greffe reste au niveau du sol. Souvenez-vous, on l'a planté dans un pot percé. Des billes d'argile sur 5 à 10 cm d'hauteur, 5 à 6 cm aussi de compost par-dessus pour nourrir la plante ou un engrais organique pour nourrir le pommier par la suite, complété avec du terreau. Là, exceptionnellement, je ne vais pas l'arroser puisqu'il fait trop froid pour arroser nos plantes. Je ne manquerai pas de l'arroser dès qu'il y aura une période plus douce.